Un garçon de 14 ans a tué un innocent pour faire ses preuves dans son gang. Lors du procès, la mère de la victime pleurait. Elle était immobile. Le garçon prit 4 ans de prison. A la fin du procès, la mère se leva. Elle le regarda dans les yeux et lui dit « Je vais te tuer ». Après quelques années en prison, la mère de la victime est venue rendre visite au tueur de son fils. Personne n'était venu le voir avant, même pas son gang. Puis elle venait petit à petit, régulièrement, pour essayer de comprendre ce garçon. Le garçon a 18 ans. Il a fait ses 4 ans de prison. La mère lui demande « Que vas-tu faire quand tu vas sortir dehors ? » Elle lui répond « Je ne sais pas, je n'ai pas de famille, je n'ai rien. » La mère lui dit « Si tu veux, j'ai un ami qui peut te proposer un travail. » Puis elle lui demande « Où vas-tu aller ? » Elle dit « Je ne sais pas, je n'ai personne, je ne sais vraiment pas. » La mère lui répond « Si tu veux, tu peux dormir chez moi. » J'ai une chambre d'amis. Après 6 mois de cohabitation, la mère lui dit « Viens, on va s'asseoir. Je dois te parler. » Elle lui dit « Tu te souviens le jour au tribunal où tu as été condamné pour le meurtre de mon fils ? » Et je t'avais dit à la fin du procès « Je vais te tuer. » « Eh bien, j'ai réussi. » « J'ai réussi à tuer le garçon qui a assassiné mon fils. » « Je t'ai donné un travail. » « Je suis venu te rendre visite. » « J'ai réussi à changer la personne que tu étais. » « C'est pour ça, je voulais te demander si tu voulais bien que je t'adopte comme fils. » Il répondit « Oui. » Elle est devenue la mère qui n'a jamais eu.